bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau bracelet donc au crochet perlé donc c'est le premier de la nouvelle série que je vais vous proposer donc dans les semaines qui viennent donc voyez on a un bracelet tout simple de deux couleurs puisque donc je vous avais indiqué qu'au fur et à mesure des séries de bracelets je vais changer un petit peu de motifs et comment dire oui d'organisation au niveau des couleurs donc ce jonc perlé donc c'est le jonc papaye numéro 1 donc on a un bracelet tout simplement moitié jaune moitié violet alors donc pour ce projet vous aurez besoin donc de votre matériel de base pour le crochet perlé donc j'ai mon fil de coton mon crochet un millimètre mon aiguille à perler mais deux caissettes de tri avec les perles donc préparés ici donc ce sont toujours des perles de rocaille miyuki 11 0 donc on a la première couleur c'est la référence 44 86 crocus pour le violet et pour le citron c'est toujours donc des perles 11 0 et la référence c'est 44 51 donc j'ai mis un sachet de 8 grammes de chaque couleur pour faire mon bracelet et vous aurez également donc besoin d'une paire de ciseaux donc je vous propose tout de suite de débuter alors pour ce bracelet on va travailler donc de nouveau sur 110 rangs de perles pour obtenir donc un bracelet de 18 à 20 cm donc les pour chaque rang est constitué de 6 perles et on a donc 110 rangs de perles donc ici au niveau du schéma de montage d'enfilage des perles on va être sur quelque chose d'un petit peu différent puisqu'en fait on va enfiler toutes les perles violettes donc 55 rangs de perles violettes et ensuite 55 rangs de perles citron quoi vous dire d'autre donc oui je l'avais pas dit mais vous retrouvez tout le matériel sur la boutique le kit de démarrage avec le fil le crochet l'aiguille à perler et les caissettes et comme pour tous les autres bracelets donc le kit de perles juste pour faire ce bracelet là donc du coup ce qu'on va commencer par faire tout simplement on va prendre le fil et notre aiguille à perler et on va travailler sur les mêmes étapes que pour tous les autres bracelets on enfile d'abord les perles ensuite on les crochet et ensuite on va faire la finition avec la couture invisible donc je prends ici mon aiguille à perler et je commence donc à enfiler mes perles donc ici comme je vous disais alors un rang est toujours égal à 6 perles et on va enfiler donc toutes les perles violettes pour commencer donc on va faire 55 rangs de perles violettes et donc un rang égale 6 perles donc j'ai bien ici 6 perles donc le premier donc je vous conseille comme je vous l'ai dit à chaque fois de faire vraiment attention au à l'enfilage de vos perles de pas vous tromper pour avoir un joli rendu quelque chose de bien propre bien équilibré après au niveau de votre bracelet donc là j'ai de nouveau 6 perles ce qui va me faire le deuxième rang et je continue donc comme ceci 4 5 et 6 ici troisième donc je vais faire 55 rangs comme ceci avec à chaque fois six perles violettes 5 et 6 une fois que j'ai fini mes 55 rangs pour le rang 56 jusqu'à 110 je vais faire la même chose mais avec mes perles citron donc je ferai en fait 55 rangs de violets 55 rangs de citron pour ensuite voilà pouvoir crocheter mes perles donc je vous propose de vous laisser enfiler vos perles et on va se retrouver une fois que ce sera fait donc une fois que j'ai terminé d'enfiler toutes mes perles je vais mettre donc mes petites qui s'est avec les perles de côté je vais retirer mon aiguille à perler et je vais commencer donc à crocheter les perles donc je vais prendre mon crochet et je vais donc je vais laisser environ 20 cm ici de fil pour débuter pour pouvoir faire après ma finition et je vais accrocher donc mon fils au crochet avec un nœud coulant et je vais amener les six premières perles donc je vais utiliser la même technique que ce qu'on a fait déjà jusque là encore une fois si vous avez fait les premiers bracelets que j'avais proposé donc au crochet perlé je vais toujours utiliser des mailles coulées donc la seule difficulté pour ce bracelet là c'est que comme on travaille avec toujours la même couleur c'est parfois difficile de ne pas se tromper d'être sûr qu'on est dans la bonne maille donc on va toujours faire attention à ce qu'on ait six mailles six mailles et six perles pour chacun des rangs parce que du coup voilà comme on n'a pas nos spirales qui nous aider au démarrage faire voilà attention de pas se tromper alors donc je vais commencer avec mon premier rang donc je vais pousser ma première perle contre mon nœud je fais un jeté et je vais faire après cette perle une maille coulée toujours les mêmes instructions si la perle passe à droite de votre maille c'est que vous avez trop serré je passe maintenant la seconde perle tout contre mon nœud un jeté et après cette perle une maille coulée je fais glisser ma troisième perle un jeté alors là je vois que cette maille là elle est un petit peu trop lâche donc je préfère reprendre comme je vous l'avais dit il faut quand même essayer d'être plus près le plus précis possible pour obtenir après un bel effet bien régulier sur votre bracelet donc je vais faire mon premier rang comme ceci je pousse ma perle une maille coulée dont j'en ai bien trois je pousse la perle contre le noeud maille coulée 4 5 et 6 donc là c'est tout bon j'ai bien toutes mes perles qui sont sur la gauche et je regarde ici je regarde ici dessous je vois bien mes mailles avec les deux brins comme je vous disais si une des perles est passée de l'autre côté il vaut mieux défaire et recommencer là on est au tout début donc ensuite je vais faire une maille coulée dans la première maille donc je vais passer sous ma première perle je vais prendre le fil de démarrage et l'amener comme ceci derrière je vais amener quelques perles donc encore une fois elles sont toutes de la même couleur donc voilà où j'en suis je vais faire glisser une perle contre mon ouvrage après cette perle je vais faire un jeté je vais faire une maille coulée donc je tiens moi à la fois le fil de démarrage et ici le bas de mon ouvrage pour faire ma maille coulée tranquillement voilà donc j'ai bien 1 2 3 4 5 et j'ai bien mes 6 perles ensuite je continue donc à partir de là on va répéter toujours la même technique donc j'ai même en fait la première perle qui disparaît un peu sous mon crochet donc je pique sous la perle suivante qui est juste ici je passe vraiment mon crochet dessous je pousse bien cette perle derrière j'amène une perle supplémentaire ici le long de mon fil je la mets bien au bout un jeté et une maille coulée je pique sous la perle suivante je la pousse au fond je fais glisser ma perle un jeté une maille coulée suivante je passe dessous je pousse la perle derrière jamais une perle à l'arrière un jeté une maille coulée et je vais continuer donc cette opération pour en fait faire l'entièreté de mon bracelet donc je vais d'abord crocheter toutes mes perles jaunes et puis ensuite ça changera tout seul de couleur toutes les perles violettes donc encore une fois là je détaille un petit peu moins les étapes puisque vous avez donc plusieurs tutoriels ou vraiment vraiment vous avez tout en détail sachant voilà que sont toujours les mêmes étapes je pique sous la perle suivante je la pousse en arrière rappelez vous que c'est très important de bien la pousser je fais glisser la perle suivante et je fais ma maille coulée je pique sous la perle suivante je la pousse je fais glisser une perle un jeté une maille coulée rappelez vous également que je sais que la perle suivante par exemple que c'est celle ci que je dois travailler puisqu'elle est verticale si la perle est horizontale c'est que c'est pas dans cette perle que vous devez travailler celle ci elle a déjà vous l'avez déjà travaillé au rang précédent donc les perles qu'on travaille sur le dernier rang en fait sont toujours verticales et donc on va continuer ainsi 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 jusqu'à ce qu'on ait projeté toutes les perles que l'on vient d'enfiler une fois que j'ai plus de perles j'en ramène quelques unes et je continue donc toujours rappelez vous bien le plus important c'est bien une fois qu'on a piqué sous la perle c'est de bien la pousser au fond pour qu'elle se mette correctement et qu'elle soit bien horizontale puisque sinon elle va rester à la verticale et du coup vous n'aurez pas un ouvrage bien régulier avec les perles bien rangées donc je continue sur les premiers rangs voilà ça donne quelque chose d'un petit peu bizarre et puis plus vous allez continuer plus vous allez obtenir quelque chose normalement de de bien rond toujours les mêmes étapes je pique sous ma perle je la pousse bien derrière je fais glisser une perle un jeté et une maille coulée je pousse sous la perle suivante je la mets en arrière je fais glisser ma perle jeter et maille coulée et donc je continue comme ceci sur l'ensemble voilà de mes perles en faisant toujours bien attention moi je vous conseille de vérifier quand même régulièrement vous travaillez bien sur vos six perles parce que du coup moi ça m'est arrivé de faire quelques erreurs sur le premier bracelet ou vraiment voilà on travaille quand même une grande section avec une seule couleur donc parfois j'ai fait des erreurs et je me suis retrouvé avec cinq perles au lieu de six donc c'est simplement qu'en fait j'avais piqué sous une perle j'avais fait ma maille coulée sans faire glisser la perle correspondante donc voilà soyez un petit peu plus vigilant par rapport aux autres si vous avez fait les autres bracelets avec vos rangs voilà le nombre de perles par rang et on continue donc toujours cette même manipulation jusqu'à avoir crocheté poussé et crocheter toutes les perles que vous avez enfilé ou dans la première dans la première étape au démarrage donc une fois que j'ai terminé de crocheter toutes les perles je vais laisser ici un petit peu de fils environ 20 cm je coupe je vais faire un nœud au plus près de ma dernière perle donc simplement j'attrape mon fil et je passe à travers la dernière boucle et je resserre donc une fois qu'on a terminé ça on va faire les finitions alors je vais prendre mon aiguille à perler et je vais commencer à travailler ici sur le début du bracelet et je vais cacher donc mon fil à l'intérieur de mon ouvrage donc je reprends mon aiguille à perler je passe mon fil et je vais piquer ici au centre du bracelet on accède en fait au tube central on a toutes les mailles de 2 avec le fil autour donc là j'ai vraiment le centre de mon bracelet et j'ai mon aiguille voilà qui passe très facilement donc les finitions pour ce type en tout cas ce type de jean ce type de bracelet sont toujours les mêmes que sur les autres vidéos que j'avais fait donc on refait toujours la même finition la même couture invisible et donc on commence ici par cacher le fil donc on écarte les perles si possible pour laisser passer l'aiguille donc une fois qu'on l'a passé ici on a passé l'aiguille entre nos perles on ramène le fil une première fois et on va essayer de repiquer juste à côté pour passer de nouveau dans le tube central et venir ressortir quelques centimètres plus loin toujours de la même façon en essayant de sortir entre les perles et non dans les perles voilà donc là je tire mon fil je fais attention voilà toujours de pas déformer mon ouvrage et une fois que je suis passé deux fois je vais couper ici un ras donc ensuite je vais m'occuper de la fin de mon bracelet donc je reprends mon aiguille je l'écarte et je passe mon fil et on va donc ici j'ai mon aiguille qui était un petit peu tordue donc ici de ce côté je vais préparer mon fil pour la couture invisible et donc je vais venir passer alors toujours pareil ce sont toujours les mêmes étapes on a ici la dernière perle crochetée je la vois puisqu'elle a la verticale il y a en dessous sur la droite cette deuxième perle donc en fait ce que je veux arriver à faire c'est de passer à l'intérieur de cette perle pour préparer ensuite ma couture donc je vais piquer ici au centre du bracelet toujours et je vais faire en sorte de ressortir en fait juste en dessous de cette deuxième perle donc on va dire au niveau de la troisième celle qui est encore en dessous donc vous voyez j'ai ici la dernière perle crochetée je la vois puisqu'elle est verticale celle à côté en dessous la deuxième et là je sors presque au niveau de la troisième encore sur la droite je passe mon fil et ensuite je vais venir passer mon aiguille dans la deuxième perle donc là c'est toujours la seule fois où on passe l'aiguille dans la perle la première c'est celle-ci verticale et la deuxième dont je parle elle est en dessous sur la droite et donc j'amène tout simplement mon fil à travers cette perle et donc je suis prête à commencer la dernière étape de couture invisible donc pour la couture invisible je vais venir prendre ici donc là c'est la fin de mon bracelet que je repère toujours parce que mes perles sont verticales et je vais venir donc rapprocher ici le début du bracelet donc on a sur le début du bracelet la première perle crochetée qui est juste là je la repère parce qu'en fait à côté il n'y a pas d'autres perles et là c'est pareil on a cette dernière perle crochetée et à côté on n'a pas d'autres perles donc en fait on va venir les positionner l'une à côté de l'autre ça forme un petit creux en haut et en bas donc on va venir compléter ce creux en mettant nos deux parties de bracelet l'une contre l'autre et on va pouvoir commencer notre couture donc la couture ce sont toujours les mêmes règles on va travailler une perle en haut, une en bas, une en haut, une en bas on va toujours venir travailler vers la gauche donc la perle suivante sera toujours la perle qui est à gauche et ensuite on a toujours nos petites règles c'est que quand on travaille sur le bas du bracelet l'aiguille doit être au-dessus de la perle et quand on travaille sur les perles du haut qui sont à la verticale je le rappelle on va toujours placer l'aiguille sur la gauche mais je vais vous réindiquer ça donc je vais faire ma couture alors je ne vais pas me dépêcher mais comme cela c'est le quatrième tuto que je fais sur cette même couture si vous trouvez que je vais trop vite pour cette étape là si vous commencez par ce bracelet par exemple n'hésitez pas à aller voir les premières vidéos que j'ai faites parce que du coup je prends vraiment vraiment le temps d'expliquer cette couture donc ici je suis sur une perle jaune une perle du haut donc je vais venir attraper en fait ma première perle crochet donc je vais passer dessous je passe mon aiguille dessous et comme je vous l'ai dit je dois toujours arriver voilà avec mon aiguille au-dessus de la perle là vous voyez j'ai basculé un peu avec l'ongle parce que je n'ai pas bien placé et j'amène mon fil ensuite je vais passer à côté de la perle suivante du haut donc toujours rappelez-vous vers la gauche la perle suivante c'est laquelle ? c'est celle qui est à la verticale donc c'est celle-ci je passe mon aiguille dessous et je fais toujours attention qu'elle atterrisse bien sur la gauche de la perle donc la perle que je veux travailler elle est là à la verticale elle est la droite de mon aiguille donc l'aiguille à gauche et je ramène mon fil et une fois que j'ai presque serré je serre une fois vers le bas rappelez-vous pour que la perle se mette bien en place bien à l'horizontale je passe sous la perle suivante en bas et toujours pareil je fais attention que mon aiguille soit bien au-dessus de la perle je ramène mon fil en faisant attention qu'il ne change pas de place au niveau de la perle ici du haut perle suivante en haut donc je vais sur la gauche toujours la perle suivante c'est celle-ci puisqu'elle est à la verticale je passe mon aiguille dessous et je fais attention que mon aiguille reste bien sur la gauche de la perle je ramène mon fil et une fois que je suis prête à serrer je serre vers le bas cette nouvelle perle se place à l'horizontale je continue perle suivante en bas j'ai toujours bien mon aiguille au-dessus de la perle qui m'intéresse je ramène mon fil et je serre perle suivante sur le haut je travaille toujours la perle qui est à gauche et la prochaine perle verticale en fait elle est ici donc je passe mon aiguille dessous et je vais toujours faire en sorte voilà là je tire un petit peu qu'elle reste bien à gauche de cette perle je ramène mon fil qui s'est légèrement entortillé et une fois que je suis prête à serrer pareil je serre vers le bas là je tourne un peu le bracelet sur lui-même et je continue la perle suivante en bas je passe dessous en veillant laisser mon aiguille au-dessus de la perle je serre mon fil perle suivante en haut à gauche toujours et je mets mon aiguille à gauche perle du bas je passe bien mon aiguille au-dessus de cette perle perle du haut perle du bas c'est toujours toujours les mêmes consignes et le même processus donc là j'ai la dernière perle qui est un peu rentrée hop et donc dernière perle je passe toujours bien à gauche et je resserre donc voilà là je vérifie si j'ai bien fait le tour donc si j'ai bien fait le tour toutes mes perles seront bien à l'horizontale donc là c'est le cas ce que je vais faire donc je passe encore une fois sous la perle suivante la perle du bas donc c'est la perle violette toujours sur la perle à gauche je passe mon aiguille et là je vais faire donc un nœud au ras de mon ouvrage donc vraiment au plus près que je peux de mes perles je vais en faire un second toujours au plus près de mon ouvrage une fois que j'ai fait mes deux nœuds je vais de nouveau cacher mon fil donc je pique de nouveau avec mon aiguille dans mon travail et pas dans les perles donc entre les perles j'écarte un peu si besoin donc au plus près du nœud et je cherche toujours à passer mon aiguille au centre de mon bracelet toujours dans ce tube qui est au centre donc je sens que j'arrive dans le tube quand mon aiguille elle passe facilement puisque du coup on obtient quand même un travail très dense donc c'est vrai que c'est pas toujours évident pour la finition moi j'en ai même déformé mon aiguille puisqu'elle est souple donc on va essayer de retrouver le tube central voilà j'y suis et de ressortir quelques centimètres plus loin toujours on essaye de ressortir entre les perles et pas dans les perles je ramène mon fil donc là je tire suffisamment pour que mon nœud soit aspiré à l'intérieur et je vais le refaire une seconde fois donc j'essaye de piquer au plus près là où mon fil est sorti pardon et de nouveau je vais essayer de passer à l'intérieur du bracelet sur quelques centimètres ok et voilà je ramène mon fil je décroche mon fil de mon aiguille j'étire un petit peu pour que le fil prenne bien sa place et je coupe à ras hop et voici donc ce qui termine mon projet et ce bracelet donc j'espère que ce nouveau projet et ce nouveau tuto vous auront plu j'étais ravie de travailler ce projet avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt et bon crochet donc j'ai déjà vu ici moi j'ai eu un petit peu de feu je prends àwnie note qu'est-ce qu'on peut pas je crois je crois je crois que j'ai des padiens je crois je crois je crois que je crois que je crois je crois